Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers amis, je tiens particulièrement à remercier le président Emmanuel Macron pour le maintien de ce forum de Paris sur la paix, malgré les circonstances actuelles. Madagascar se réjouit d'y participer. Je tiens à adresser aujourd'hui un message de solidarité et d'encouragement à toutes les nations qui ont été durement éprouvées par la pandémie de la Covid-19. Nous devons impérativement mettre en place un plan commun, une stratégie commune pour redresser le monde après cette pandémie, pour que la paix et la stabilité soient instaurées. Pour ce faire, nous suggérons de renforcer la coopération sanitaire entre les pays, à la fois pour résoudre la crise actuelle, mais aussi pour être capable d'affronter l'éventuelle épidémie. Donner un élan décisif en faveur du financement du redémarrage économique et le renforcement des systèmes sociaux. Les financements à venir pour qu'ils soient optimaux doivent être adaptés aux défis et besoins de chaque pays. Nos actions doivent surtout se concentrer sur l'humain, axer sur l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables et assurer également un accès équitable à leurs besoins fondamentaux, à savoir l'eau, la santé, la nutrition, l'éducation et la sécurité. La solidarité et la coopération sont primordiales. Ensemble, reconstruisons ce monde pour qu'il soit plus juste, plus équitable et plus inclusif.